Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va, ça ne va pas. Vous communiquez avec quel protocole ? Bien. Voilà, au moins je vous entends en train de réactiver. Bon alors, on va continuer sur l'architecture microservices. Donc, a priori, on a fait déjà l'essentiel. Donc, vous avez quasiment... En fait, vous avez fait une partie concernant les services de base d'une application, d'une architecture microservices avec Spring Cloud. Bon, il reste encore intégré un service de configuration. En fait, on ne l'a pas traité dans le dernier cas. Donc, ce qui fait que ce serait pour moi l'occasion de faire une synthèse à nouveau sur les acquis qu'il faudrait connaître jusqu'à présent. Et en même temps, ce serait l'occasion d'introduire comment centraliser les configurations des microservices. Parce que c'est une étape qui est très importante dans l'architecture microservices. Et en même temps, ce serait l'occasion d'utiliser le service d'enregistrement Consul au lieu d'Eureka. Parce qu'en fait, il n'y a pas toujours une seule solution. Eureka, Discovery, donc vous l'avez implémenté dans l'exemple précédent. Mais également, il y a Spring Cloud Consul que vous pouvez également utiliser pour faire la même chose. Peut-être un peu mieux par rapport aux capacités fournies par les deux services. Voilà, donc ce qui fait, j'ai choisi de retravailler avec vous en quelque sorte la même architecture. Donc on va créer trois microservices, donc Customer Service, Inventory Service et Order Service. Donc ça, c'est pour la gestion des clients. Inventory Service pour la gestion des produits. Et Order Service, c'est pour la gestion des commandes. Donc on va essayer de voir comment les intégrer. Avec une gateway qui est Spring Cloud Gateway. C'est quasiment la même qu'on a utilisé la dernière fois. Avec Spring Cloud Config, donc pour centraliser la configuration. Et en utilisant donc le service Discovery, notamment qui est donc Consul, qu'on va essayer d'utiliser dans cet exemple-là. Et vous allez voir, en fait, en termes de programmation, c'est la même logique. Il n'y a pas une grande différence. Donc quelques annotations de différence et quelques propriétés de configuration de différent. Mais en fait, comme on n'a pas traité la partie Spring, plutôt Config Server, notamment la dernière fois. Donc ce serait l'occasion de commencer avec cette partie-là. Bon, après, donc à la fin de la démonstration, on va essayer aussi de créer un client angular. Parce qu'en fait, il y a toujours... Tant que vous n'avez pas fait la partie front-end, vous n'allez pas trop sentir un peu, c'est-à-dire l'intérêt. Ou bien dire, peut-être qu'il y a parfois des petits problèmes que vous n'allez pas voir. Comme, par exemple, le problème d'El Corse, par exemple. Tout ce qui est le... Ou encore, pour la partie sécurité aussi. Donc on aura l'occasion d'y revenir. Parce que juste après cette présentation, on va s'intéresser à la partie sécurité. Comment sécuriser les architectures et microservices. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc pour cela, je vais directement passer sur la démonstration. Donc on va créer les projets dont on a besoin. Directement sur start.spring.io. Donc on va connecter d'abord notre système. Voilà. Alors donc, directement sur start.spring.io. Donc on va créer un projet. Donc on va travailler avec des projets Maven. Alors on va utiliser la version qui est proposée. C'est la version 2.7.5. Donc le groupe ID, donc org.sid par exemple, comme d'habitude. Et là, je vais créer d'abord config service. Donc config service. Donc config service, c'est le service de configuration. Alors on va utiliser Java 17. Donc voilà. C'est Maven. Et après, les dépendances. Alors pour les dépendances, donc pour créer un service de configuration, vous aurez besoin d'utiliser la dépendance config server. Alors ça, c'est config client. Alors sprint config server, c'est ça. Voilà. Alors le service de configuration. Alors souvent, vous aurez besoin de actuator. Bon actuator, vous en aurez besoin souvent dans tous les services. Et vous aurez besoin également, parce qu'en fait, tous les microservices ont besoin de s'enregistrer dans Discovery Service. Et donc vous aurez besoin d'utiliser, donc la dernière fois, on avait utilisé donc Eureka Discovery Client. Alors cette fois-ci, on va utiliser Consul Discovery. Donc parce qu'en fait, on ne va pas utiliser Eureka, parce que c'est une implémentation que vous connaissez déjà. C'est une implémentation Netflix. Alors ici, Consul, c'est une implémentation qui est très intéressante, qu'il faut également utiliser. Je pense, c'est tout. Je pense, c'est tout. Et on va créer le projet. Général projet. Alors ça, c'est pour le service Configuration. Donc après, on va créer le service, on va créer Customer Service. Alors Customer Service, donc c'est un service toujours les mêmes caractéristiques. Alors les dépendances, alors comme c'était un microservice, donc on va utiliser donc Spring Web. On va utiliser donc Spring Data GPA. On va utiliser la base de données EachTo, comme d'habitude. On va utiliser encore l'embox. Donc Spring Data GPA, l'embox. Bon, pour faire vite, on va utiliser REST Repository, Spring Data REST. Donc ça, c'est pour, alors ça, c'est pour le classique, on va dire. Et après, la même chose, donc on va ajouter donc le, donc Consul Discovery, Client, parce qu'en fait, il a besoin de s'enregistrer. Et également, il a besoin, en fait, un service, un microservice a besoin de chercher sa configuration à partir du service de configuration. Donc vous aurez besoin de la dépendance Config Client. Donc Config Client, donc c'est une dépendance que vous avez besoin d'utiliser. On n'a rien oublié ? Actuator. Actuator, très bien, c'est très important. Non, je l'ai fait tout à l'heure dans l'autre, mais je ne l'ai pas fait ici. Actuator. Ça fait ? Généré. Alors on va faire la même chose pour Product, plutôt pour Inventory Service. Alors Inventory Service, donc je garde les mêmes dépendances. Je ne change rien. Inventory Service, donc je garde les mêmes dépendances. Je ne vais rien changer. Voilà. Alors globalement, ça c'est... Mais le service Consul, c'est un... Le service Discovery Consul, donc c'est un service qu'on va démarrer sur l'île de commande. C'est un exécutable, c'est un jarre qu'on peut démarrer après, donc on ne va pas le créer comme service Spring Cloud. On n'a rien oublié ? Donc nous avons Customer, Order, Inventory. Oui, on a besoin de... La GitWay. Alors, GitWay Service. Alors, GitWay Service, donc on va supprimer tout ça pour la GitWay. Alors, pour la GitWay, donc on a besoin d'utiliser donc la dépendance Spring Cloud GitWay. On a besoin de Actuator. Et on a besoin également de Consul, Descores. Ça suffit. Voilà. Alors ça, comme ça, on fait plus vite, comme ça. Alors, voilà les services, donc je vais les prendre. Ctrl-C. On va créer un dossier quelque part. Je vais appeler MSN7. Alors, je prends ce service-là et je vais faire l'extraction. Voilà. Alors, donc maintenant, je vais créer... Alors, pour ne pas créer un projet dans chaque fenêtre, ce que je vais vous montrer, peut-être c'est l'occasion de vous le montrer, c'est dans le même Workspace, donc dans un même projet, on va créer plusieurs modules. Comme ça, ça vous donne la possibilité, sur le même projet, c'est-à-dire de naviguer entre les différents microservices. Alors, pour cela, pour faire ça, donc, vous aurez juste besoin de créer un projet au départ. Ça peut être un même project, ou tout simplement un petit project que je vais appeler, supposons que je suis en train de créer une application d'e-commerce, comme MSN7, par exemple. Je peux mettre ça dans le même dossier que j'ai créé, donc que j'ai appelé MSN7. Donc, MSN7. Bon, ça, c'est un empty project. Voilà. Donc, c'est un projet empty. Alors, maintenant, on va ajouter les autres microservices se forment dans le module. Alors, pour cela, on va utiliser, donc, New Module From Existing Source, parce qu'en fait, ça, c'est des projets que vous avez déjà générés. Alors, je vais chercher, donc, les projets que je viens de créer et qui se trouvent dans MSN7, ici. Alors, je vais commencer par config. Bon, il faut juste indiquer comme quand il s'agit d'un maven project, il faut l'emporter en tant qu'un module. Voilà, un premier. Je fais la même chose pour les autres. New Module From Existing Source, Customer Service. Je fais la même chose pour ça, non. Parce que ça, c'est un petit project. Donc, ça, c'est Gateway. OK. Et je fais la même chose pour Inventory. Et je fais la même chose pour Order Service. Service. Je préfère comme ça, quand vous travaillez, comme ça, vous avez devant vous tous les microservices, et vous pouvez les gérer comme étant des modules. Donc, ça, c'est les microservices. Et après, votre projet, en fait, et comme Inventory, ça, c'est juste un petit project dans lequel il va garder juste, dans les modules, il va garder, voilà, les différents modules que vous avez dans le projet, c'est tout. A priori, donc, voilà. Bon, avant de commencer, donc, je vais aussi vous montrer comment démarrer, en fait, parce qu'il me faut Discovery Service. D'ailleurs, c'est le premier que nous aurons besoin de démarrer. Et donc, pour le démarrer, donc, ce que vous allez faire, si vous cherchez Consul, Consul.io, Donc, c'est un open source également, c'est très, très utilisé, parce qu'en fait, Consul, en fait, il apporte quelques caractéristiques supplémentaires par rapport à Discovery. Et en même temps, il a quelques avantages que vous allez découvrir, on aura l'occasion d'en parler. Mais en tout cas, pour le moment, donc, vous allez télécharger, tout simplement. Vous pouvez le démarrer en tant que, se forme d'un conteneur docker. Alors, ici, donc, vous le téléchargez pour Windows, par exemple. Alors, téléchargez, ça, c'est la version binaire. Alors, je l'ai déjà fait. Donc, il faut télécharger, vous allez le placer quelque part. Je l'ai dans Tools. Consul, c'est celui-là. Alors, en fait, c'est bien la version 386 que j'ai ici. Oui, c'est ça. Normalement, c'est un zip, mais quand vous faites l'extraction, vous allez trouver, en fait, il y a un exécutable, c'est-à-dire en mode natif, si vous voulez, Consul. Oui, donc, ça, c'est tout ce qu'il y a. Il y a Consul.exe, exe file. Et après, vous allez l'exécuter. Alors, pour l'exécuter, vous pouvez l'exécuter sur l'homme de commande. Bon, la commande, il est là, donc vous pouvez l'avoir après. Alors, CMD. Vous allez vous placer dans le dossier. Tools. Consul. Voilà. Alors, en fait, ce que vous allez faire, c'est... Vous aurez besoin juste de l'adresse IP de votre machine parce que là, il fonctionne en mode réseau. Donc, je vais prendre l'adresse IP. IP config. Donc, c'est 192. 168. 95. Voilà. Donc, vous allez spécifier. Donc, vous allez avec l'option... En fait, il y a des options ici. Donc, server, bootstrap, expect, bon, c'est le paramètre égal à 1. Et là, c'est moins data, d'ailleurs. Vous spécifiez le dossier dans lequel vous voulez qu'il crée les données. Alors, vous avez remarqué tout à l'heure, il y a un dossier qui a été généré là. Mais normalement, c'est un dossier qui va être généré au démarrage. Mais vous pouvez l'appeler quand vous voulez. Donc, pour moi, c'est-à-dire que toute sa base de données, il va la mettre ici. Donc, vous pouvez spécifier le dossier que j'appelle consult data. Et après, UI, donc, on va démarrer avec l'interface. Et après, ici, donc, l'adresse IP 192.168.95.155. Voilà. Alors, normalement, vous pouvez le démarrer aussi sous forme d'un conteneur Docker. Lui-même, c'est un microservice qui fait partie de vos microservices. Donc, vous pouvez le travailler comme ça. Alors, en tout cas, si vous démarrez, en fait, vous pouvez consulter son interface web en utilisant le port 85.00. 85.00, c'est ça. Voilà. Alors, ça, c'est l'interface de consul. Vous allez trouver, donc, les services. Ce qui nous intéresse pour le moment, c'est qu'on va exploiter la partie de discoverer, donc, services. Et là, vous allez voir à un moment donné quels sont les services qui sont enregistrés ici. À part ça, donc, vous allez trouver également, il y a la possibilité de partager la configuration pour les microservices. Il y a la possibilité, donc, en fait, de partager les tokens pour la sécurité, pour plein de choses. Donc, en tout cas, c'est un service qui est très utile. Donc, on va essayer de l'adopter dans cette architecture. Voilà. Alors, ça, c'est... On va dire que nous avons démarré consul. Maintenant, je vais commencer par le service configuration, parce qu'au fait, c'est ce qu'on n'a pas fait. Alors, pour créer un service de configuration... Alors, pour créer un service de configuration, donc, vous aurez besoin de... Pas grand-chose. Donc, vous aurez besoin juste d'activer, avec l'annotation, enable config server. Ça, c'est la première des choses. Et après, vous aurez besoin, dans le fichier, soit Application Properties, ou bien Application YAML. Donc, je rappelle qu'en fait, le format YAML, il est souvent préféré que les fichiers Properties. Donc, on va utiliser le fichier Application Properties. Donc, on va utiliser le port. Je suppose que le config server va démarrer sur le port en 1888. On va également spécifier le nom Spring Application Name. Donc, ça, c'est config server. Bien service. C'est la même chose. Et après, en fait, maintenant, il va falloir spécifier dans quel dossier, où se trouve le dossier, où est-ce qu'il va, on va stocker la configuration de l'ensemble des microservices. Et ce dossier-là, ça doit être un repository qui est géré par un système de gestion, de versionning, comme par exemple les Git. C'est plus simple. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va créer un dossier, ce forme d'un repository GitHub. Enfin, c'est pas GitHub, Git. On va le créer en local. Mais après, vous pouvez mettre, vous pouvez mettre, si vous voulez, vous pouvez le mettre généralement, souvent, c'est un repository GitLab ou GitHub, ou là où vous le mettez. Sinon, ça peut être un dossier local. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un dossier local. Je vais créer un dossier local dans lequel je vais mettre la config. Alors, oui, ce que je vais le mettre, je vais le mettre, je vais le mettre quelque part. Vous voyez rien? C'est lui qui a fermé la fenêtre. N'est-ce pas? C'est quelqu'un qui a fermé la fenêtre, c'est ça? C'est lui qui a touché le signal. Vous voyez maintenant? Depuis tout à l'heure, c'était... Donc, ce que je vais faire, c'est que dans le dossier, par exemple, ici, et comme M7, par exemple, dans le dossier de l'application, je vais créer un dossier, New Folder. Vous pouvez le mettre quelque part. En tout cas, c'est un dossier externe. Ça ne doit pas faire partie du microservice lui-même parce que ça doit être un repository externe. Donc, je vais créer un dossier que je vais appeler ConfigRepo. Alors, ConfigRepo, repository, et dans lequel on va mettre les fichiers de configuration. Alors, pour les fichiers de configuration, je vais créer, par exemple, des fichiers. Donc, Application.Properties. Application.Properties. Alors, en fait, le fichier Application.Properties, c'est le fichier dans lequel vous mettez les propriétés qui seront partagées pour tous les microservices. C'est-à-dire, chaque configuration que vous faites dans ce fichier-là, ça va concerner l'ensemble des microservices. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais faire quelque chose pour tester. Je vais créer, par exemple, une propriété que je vais appeler Global. 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 Params, par exemple, point, paramètre P1 égale, bon, une valeur quelconque. Global. Params. Point P2. C'est posant ça, c'est des paramètres de l'application, je fais n'importe quoi. j'ai deux paramètres. Et après, on va créer un fichier de configuration pour chaque microservice. Alors, par exemple, pour Customer Service, je vais créer un fichier qui porte le même nom du microservice, CustomerService.properties. Alors, vous pouvez utiliser les fichiers Yarmel, bien sûr. Properties. CustomerService.properties. Alors, par exemple, je vais mettre quelques paramètres juste qu'on puisse comprendre tout ça. Je vais l'appeler Customer. Customer.params. J'ai, par exemple, le paramètre X. Customer.params. Point paramètre Y égale, par exemple, 66. Alors, pour chaque microservice, vous pouvez faire une configuration pour chaque environnement. Vous pouvez faire une configuration pour l'environnement de développement, l'environnement de test et l'environnement de production. Et comme ça, vous pouvez créer, par exemple, un autre fichier qui s'appelle... Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Je vais créer un fichier qui s'appelle CustomerService dash dev. Alors, c'est-à-dire, en mode dev, les paramètres X, par exemple, je vais prendre, par exemple, 900 et le paramètre Y, je vais prendre 500. Parce qu'en fait, la configuration, souvent, elle diffère de l'environnement de développement, l'environnement de test et l'environnement prod. Donc, ça, c'est, par exemple, l'environnement dev. CTRL-C, CTRL-V. Donc, ça, c'est pour l'environnement prod, par exemple. Alors, le paramètre, bon, je vais changer juste quand, si le paramètre X est égal, le paramètre Y est égal. Et après, vous pouvez ajouter les autres, c'est-à-dire, l'environnement de test, tous les environnements, en tout cas. Alors, globalement, c'est comme ça qu'on fait, c'est-à-dire que, pour chaque microservice, vous avez ses propres propriétés de configuration selon l'environnement que vous choisissez par le microservice. Je fais la même chose pour Inventory Service. Donc, Inventory Service Properties. Alors, je suppose, pour Inventory Service, j'ai une propriété Inventory, par exemple, .params, alors je vais des propriétés A, par exemple, égal, par exemple, pour ça, c'est des valeurs quelconques, 54, Inventory.params, j'ai le paramètre B, j'ai le paramètre B, j'ai le paramètre B, égale 44. Là, je peux faire la même chose, Inventory Service. Ça, pour l'environnement dev, j'ai par exemple, j'ai par exemple, 98, 998, et ça, le paramètre, je vais prendre cette valeur-là, ctrl-c, ctrl-v, et pour l'environnement prod, je vais utiliser donc, les valeurs différentes, voilà. Bien sûr, c'est-à-dire, quand je démarre un microservice, je ne spécifie pas l'environnement, donc il va supposer que ça, c'est par défaut, donc il va prendre ces paramètres. Si je démarre le microservice avec l'environnement dev, c'est ces valeurs qu'il va prendre en considération. Si je le démarre en mode prod, donc il va prendre ces paramètres, donc c'est ça un peu l'idée de base. Alors, je vais faire la même chose pour, donc, ctrl-c, ctrl-v, parce que tout ça, on en aura besoin après. ctrl-c, ctrl-v, on va faire la même chose pour order, order service, alors order service, donc je vais mettre, par exemple, un paramètre p1, égal, ici, je vais mettre les propriétés, n'importe quoi, order.p1, ici, order, point parent, point p2, et également pour la gateway, bon, ici, donc, je suppose que j'ai un seul fichier, et pour la gateway, je fais la même chose. Alors, gateway, gateway service.properties, alors gateway, point parent, point parent, point parent, point parent, c'est une valeur, c'est une valeur, point parent, c'est deux, je mets des valeurs, gateway, alors maintenant, c'est un dossier, c'est un dossier, donc, mais en fait, en fait, spring cloud, config server, il a besoin d'un, d'un repository, c'est très important, parce qu'il vous faut un système de gestion de versionnique, pourquoi, parce que tout simplement, comment il va découvrir qu'une configuration a changé, alors pour qu'il puisse découvrir que la configuration a changé, c'est grâce au système de versionnique, donc c'est en fait, c'est le point, le point git, par exemple, qui va indiquer comme quoi vous avez fait un commit, vous savez, quand vous faites un commit, on peut toujours savoir, est-ce qu'il y a un champ, quand il y a une nouvelle version, on peut le savoir facilement, donc ce qui fait, bon, ce dossier là, ça doit être, ça doit être un repository, donc je vais utiliser git, je vais ouvrir ce dossier dans le terminal, et vous mettez git init, que ce soit un repository git, git add, ajouter les fichiers, et faites git commit, moins m, par exemple ici, v1, first commit, v1, ça c'est la première version de la configuration, alors maintenant, c'est un repository, c'est un repository git, 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 on va prendre ce chemin, pour le moment, alors vous pouvez faire un push, sur un repository github, et après vous prenez que l'adresse, mais ici pour le moment, je ne vais pas le faire, donc je vais prendre le chemin de ce dossier là, donc je répète, c'est un dossier, vous pouvez mettre normalement quelque part, alors ça c'est le chemin, copier, et après je reviens à mon service de configuration, dans lequel j'ai mon fichier application properties, et je vais initialiser une propriété qui s'appelle springcloudservergituri, c'est springcloudconfigservergituri, si vous mettez, alors maintenant si c'est un repository github par exemple, vous pouvez mettre directement l'adresse, sinon ici comme c'est un fichier, c'est un local, donc je vais utiliser file, deux points, et vous mettez le chemin, et vous mettez là des slashes comme ça, ici, alors c'est comme si vous êtes en train de lui dire, en fait, c'est ça, alors c'est comme si vous êtes en train de lui dire, en fait quand il démarre, voilà le repository où se trouve la configuration de l'ensemble des microservices, donc il faut lui donner un repository, que ce soit distant ou local, c'est ça doit être un repository, et c'est tout, alors ça c'est le service de configuration, on va le démarrer, j'espère que je n'ai pas démarré quelque chose dans les autres projets, ici il n'y a rien de démarré, alors autre chose, bon en fait, on verra, donc premièrement, vous allez en fait, donc vous allez remarquer déjà que le service est démarré, sur le port, 8888, mais également, si vous consultez, consul, alors regardez ici, donc vous avez, config, parce qu'en fait, nous avons utilisé la dépendance, alors quelle dépendance qui permet d'enregistrer, c'est ça, parce qu'on veut la placer dans un microservice, ça veut dire automatiquement, il va, il va s'enregistrer, c'est comme Spring Cloud Discovery, Spring, comment l'appeler déjà, le dernier point, Eureka Discovery Client, n'est-ce pas, alors c'est donc, alors vous n'avez pas besoin de l'activer, mais sinon, si vous voulez le faire explicitement, vous ajoutez à votre microservice, Enable Discovery Client, donc Enable Discovery Client, c'est-à-dire, vous lui dites, ce service-là, une fois que tu démarres, tu vas activer, pourquoi tout simplement, parce qu'il se peut que par exemple, par défaut, la propriété soit initialisée à force, selon les versions, mais comme vous avez constaté, dans cette version-là, par défaut, il suppose qu'au démarrage, il va faire un registre, bien sûr, au niveau de Consum. Alors maintenant, une fois qu'il démarre, maintenant, ce que vous pouvez voir, c'est que si vous accédez, pour comprendre cette logique-là, si vous accédez, localhost, 8888, maintenant, les microservices, voilà ce qu'ils vont faire. Les microservices, à chaque fois qu'ils vont démarrer, ils vont envoyer une requête vers ce service. la requête, par exemple, supposons que je suis Customer Service, je vais lui dire Customer, Customer Service, c'est le nom du microservice, d'accord, slash, l'environnement. Alors si vous mettez Default, c'est-à-dire l'environnement par défaut, et après, vous voyez donc que vous allez recevoir la configuration pour Customer Service, qu'est-ce qu'il vous montre ? Il vous dit, voilà les paramètres, la configuration que le microservice va recevoir. Il va recevoir le paramètre x égale à 55, y égale 66. À partir de quel fichier ? À partir du fichier Customer Service, Point, Properties, d'accord ? Mais en même temps, regardez, mais en même temps, vous recevez, il va recevoir la propriété P1 et P2 à partir de quel fichier ? Application. Application. Properties, c'est-à-dire chaque microservice, quand il demande la configuration, qu'est-ce qu'il reçoit ? Il reçoit la configuration, les paramètres de configuration que vous avez stockés dans le fichier Application Properties, parce qu'ils sont globales, c'est-à-dire que ça concerne tous les microservices, mais en même temps, il reçoit les paramètres, ses propres paramètres de configuration. C'est clair ? Alors, si vous mettez, ça c'est default, si vous mettez Dev, vous allez voir qu'il va recevoir quoi ? Il va recevoir à partir de, c'est-à-dire de l'environnement Dev, voilà, il vous dit, voilà les paramètres, donc c'est ces paramètres-là qui vont être pris en considération. Mais si jamais, si jamais ces paramètres-là ne sont pas là, c'est-à-dire, s'il trouve le paramètre X ici, il va ignorer les paramètres qui se trouvent dans Configure, X-Service, c'est-à-dire, d'une façon, ces paramètres-là vont écraser, c'est-à-dire, donc, si vous travaillez en environnement Dev, quand vous injectez, par exemple, la propriété X, il va vous donner 900, et quand vous injectez la propriété Y, il va vous donner 500. Mais si vous êtes dans un environnement, par exemple, prod, vous voyez si les valeurs vont changer ici, c'est-à-dire, vous injectez les paramètres qui sont donnés. Et en même temps, vous avez toujours les propriétés que vous récupérez à partir de Application Point, Properties. Alors, c'est pareil pour les autres. Inventory, si vous mettez, par exemple, Default, vous allez avoir donc, voilà, il y a le paramètre A et B, et vous avez P1, P2. En Dev, A égale, B égale, et vous avez P1, P2, etc. Alors, si vous mettez juste Application, Application, Default, vous allez voir que les propriétés que vous avez dans le fichier Application Point, Properties. OK ? Alors, voilà, donc ça, c'est le... Maintenant, vous avez démarré votre service de configuration. Alors, maintenant, nous allons voir comment l'utiliser. On va essayer de voir, comprendre d'abord comment utiliser ce service de configuration. Alors, c'est pour cela, donc, je vais passer directement vers un micro-service fonctionnel comme Customer Service. Alors, pour Customer Service, donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, je vous rappelle que vous avez une dépendance qui est très importante qui s'appelle... Vous avez Consul et vous avez également Config Client. Oui, c'est ça, Startup Config. C'est-à-dire, cette dépendance-là, il va permettre à un micro-service de chercher sa configuration de la chercher, c'est-à-dire dans un service de configuration. Alors, pour cela, il faut configurer. Alors, qu'est-ce qu'on va configurer ? On va lui dire tout simplement, d'abord, c'est pour Customer Server.port. Alors, si posons ça, c'est 80-81. Spring Application Name. c'est Customer Service. Et après, maintenant, vous avez besoin de spécifier où est-ce qu'il va chercher la configuration. C'est-à-dire, dorénavant, la config, cette configuration-là, c'est-à-dire les autres paramètres de configuration, quelle base de données, etc., etc., on ne va pas les écrire dans ce fichier-là. Mais on va demander au micro-service, va contacter le service de configuration et demander lui de te donner ta propre config. C'est ça, l'idée principale. Alors, pour cela, on va utiliser la propriété. Alors, Customer. Donc, je ne veux juste pas me tâtonner. Voilà. Je fais K, Contrôle-C. Donc, je vais utiliser cette propriété-là. C'est Spring Config Import. Vous mettez Optional, Config Server, deux points, Config Server, et vous mettez l'adresse où se trouve Config Server. Donc, vous dites maintenant, va chercher ta configuration, ici. Alors, c'est donc Config Server, c'est pour ce qu'il se trouve dans le port 88888. Et après, c'est tout, ce que vous avez besoin d'activer la configuration, je pense que ça se fait par défaut. Sinon, il faut mettre Enable quelque chose. Encore ? Non ? Rien de ça. Alors, maintenant, pour tester. Alors, pour tester ce que je vais faire, je vais créer un REST Controller. Je vais créer un REST Controller. Je vais créer un REST Controller. Config Test. Bon, c'est juste pour tester s'il arrive à avoir sa configuration. Alors, Config Test, Controller. Donc, c'est un REST Controller. Je vais créer, je vais lui demander, supposons que j'ai besoin d'utiliser les paramètres. Alors, pour Config, pour Customer Service, nous avons, en fait, normalement, on devrait récupérer les paramètres X, Y, c'est-à-dire Customer Params X, Customer Params Y. Et on devrait être capable de récupérer également Global Params P1 et Global Params P2. Donc, ce que je vais faire, je vais les injecter ici. Donc, je vais supposer que c'est des strings. Alors, donc, par exemple, une variable P1, string P1, string P2, string X, par exemple, string Y. Bon, normalement, c'est des entiers, c'est des valeurs, mais je suppose que globalement, c'est des strings. Alors, ça, c'est des variables. Alors, vous savez que quand vous avez une configuration, un paramètre de configuration dans le fichier de configuration, vous pouvez l'injecter avec la notation value. Alors, ça, il faut le savoir. Alors, value, je vais lui demander de m'injecter dans cette variable le paramètre de l'art. Alors, comment il s'appelle déjà pour application properties ? Celui-là. injecte-moi de P1, il va recevoir la valeur du paramètre P1 qui se trouve, voilà, voilà la propriété. Je fais la même chose ici. Je fais la même chose. La même chose. Alors, sauf qu'ici, donc, c'est P2. Alors, ce paramètre-là, comment il s'appelle ? Customer, je pense, params X. Customer, params Y. Bon, on va vérifier maintenant si j'arrive à avoir ce paramètre dans ma configuration. Je vais créer une méthode qui permet de retourner par exemple un objet de type map. Une machine qui souffre. Il souffre vraiment. Alors, je vais utiliser string, string, params, et je vais retourner quelque chose comme return. directement, je vais return map of key value. Alors, qui est ici, P1 ? La valeur, c'est la variable P1. Qui est ici, P2 ? La valeur, c'est P2. OK, c'est X. La valeur, c'est X. La clé, c'est Y. Et la valeur, c'est Y. direct. Alors, bien sûr, c'est cette écriture là, je pense, vous ne la trouverez pas dans Java 8. N'est-ce pas ? Ça suppose que vous travaillez avec Java 17. Sinon, vous mettez new hash map, puis vous mettez put, 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 key value, key value, vous savez comment faire ça. Alors, ici, je vais utiliser get mapping, slash params, par exemple. Et on va vérifier. Alors, customer application. Je démarre. Bien. Alors, donc, le service est démarré sur le port 80-81. Bon, la même chose, donc, normalement, si vous regardez, si vous regardez consult, donc, vous allez trouver, il y a customer service. Alors, ce qui est bien dans Consul, c'est un peu mieux que, enfin, c'est relativement mieux que Discovery, c'est que Consul, c'est un système qui est réactif. C'est-à-dire, en fait, par exemple, on peut vérifier tout à l'heure, je peux à un moment donné arrêter, par exemple, Consul, je peux l'arrêter. Je l'arrête, ce qui fait normalement les services, les services, ils vont détecter que, c'est-à-dire qu'il est arrêté et quand je le redémarre, automatiquement, ils vont s'enregistrer. Et en même temps, c'est un système qui est réactif, c'est beaucoup mieux, en tout cas, qu'Eureka Discovery sur un certain nombre de caractéristiques. Alors, maintenant, on a démarré le service, alors, on peut vérifier si notre service a bien récupéré la config. alors, localhost, 80, 81, slash, quoi? Params. Alors, remarquez bien que tout va bien, il n'y a pas de souci. Alors, vous voyez bien que, en fait, votre service, il connaît bien que Y égale 66, P2 égale 12, P1 égale et X égale. Donc, c'est-à-dire, il a bien contacté, il a récupéré les propriétés, ils sont dans l'environnement. Et, maintenant, ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, c'est, en fait, c'est que, si on change la config, alors, c'est-à-dire, j'arrive vers, alors, ça, c'est parce que je n'ai pas spécifié en tout cas, l'environnement, j'ai démarré, donc, c'est-à-dire, il va prendre quoi ? Quel profil ? Default. OK ? Parce qu'au démarrage, je n'ai pas spécifié ce que j'ai démarré en mode dev ou là, en mode prod. Donc, c'est-à-dire, il prend le profil default. Alors, si je change les paramétrages au niveau du fichier de configuration, je suis, par exemple, dans le fichier, je vais changer customer service, par exemple, default, je vais changer x, par exemple, au lieu de 55, je vais mettre 123, y, je vais mettre 321. alors, bien sûr, il faut faire un commit, parce que ça, c'est ça, donc, quand vous faites une modification, pour que ça soit, c'est-à-dire, pour que, même si vous redémarrez maintenant, même si vous redémarrez les services, ils ne vont pas prendre en considération ces valeurs tant que vous n'avez pas fait le commit. donc, c'est ce que je veux faire, je vais prendre ici, je fais commit, alors, add commit, add point, je fais commit, par exemple, v2, alors, je fais commit, maintenant, si vous actualisez, si vous actualisez ça, ça ne va pas changer, c'est-à-dire que, en principe, vous actualisez, donc, c'est-à-dire que, normalement, mais par contre, si vous redémarrez, si vous redémarrez le service, il va prendre les nouvelles valeurs, mais nous, on ne veut pas à chaque fois redémarrer le service, donc, c'est là où actuateur, il est important, donc, actuateur, ici, il vous offre un, un point, qui, qui vous permet, donc, de demander à actuateur de se rafraîchir, un refresh, donc, quand vous envoyez une requête avec, avec poste, donc, c'est ce que je vais faire, je vais utiliser une requête avec poste, bon, je peux utiliser les outils client, HTTP client, pour créer une requête HTTP, sinon, sinon, vous faites, vous allez vers Postman, n'est-ce pas, parce qu'en fait, pour pouvoir, pour pouvoir maintenant demander à customer service de se rafraîchir, OK, qu'est-ce qu'il faut faire, d'abord, la première des choses, c'est que, au niveau de, de customer, de notre contrôleur, il faut utiliser une annotation qui s'appelle refresh scope, c'est bien dommage que, c'est vraiment ça, alors, refresh, alors, donc, refresh scope, c'est, en fait, c'est une annotation de actuator, donc, c'est, en fait, c'est de, refresh scope, c'est plutôt une annotation de config, alors, qu'est-ce qu'il indique, il indique tout simplement à ce contrôleur, voilà, je voudrais surveiller la configuration que j'ai dans ce bin, n'est-ce pas, il dit qu'à chaque fois, c'est-à-dire, quand j'apprends par exemple, ici, j'ai fait refresh scope, mais je dois redémarrer, parce que là, j'ai changé le code ici, d'accord, on est bien d'accord, alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire restart, customer, voilà, donc, vous voyez, donc, x, y, ils ont changé, c'est normal, parce qu'en fait, au redémarrage, ils redemande sa nouvelle configuration, mais maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais à nouveau changer les propriétés, vous suivez, s'il vous plaît, alors, je vais encore changer les propriétés de configuration, alors, ici, donc, je vais mettre 4, 4, 4, juste pour qu'on puisse un peu voir ça, là, je vais mettre 9, 9, 9, 9, 9, j'enregistre, bon, à nouveau, donc, je fais 1, je fais add, commit, alors, maintenant, je fais commit, bien sûr, jusque là, ça ne va pas changer, ici, c'est normal, parce qu'en fait, jusqu'à présent, le microservice n'a aucun moyen, n'a aucune information comme quoi sa configuration a changé, maintenant, il va falloir, voilà, il faut lui dire refresh, fais un refresh de ta config, alors, pour le faire, donc, en principe, ça se fait via actuator, donc, en envoyant une requête, avec poste, dans laquelle, donc, ça, c'est le service 80, 81, slash actuator, slash refresh, il n'y a rien à envoyer, bon, c'est un poste, alors, en principe, si vous envoyez cette requête-là, vous devrez recevoir quelque chose d'intéressant, alors, ici, quatre, voilà, vous voyez ici, non, c'est 404, donc, je l'ai mal écrit quelque chose, actuator, alors, poste, local, 80, 81, au niveau de customer service, dans le fichier application properties, normalement, même si, propriété, là, on va les mettre après, à précédent, le serveur de configuration, donc, on va utiliser, donc, endpoints, web exposure, include, étoile, ça veut dire quoi, étoile, ça veut dire que je demande à actuator, au démarrage, tu, voilà, tu exposes tous les endpoints que tu as, y compris, slash, bin, slash, pas mal de choses, etc. Alors, maintenant, je suis obligé encore de redémarrer, mais je vous assure que ma machine, il va mieux. Alors, maintenant, vous allez voir que actuator, il a exposé, combien de endpoints? 17. En réalité, on n'a pas besoin de ces 17, normalement, quand vous mettez exposure, vous ne mettez pas étoile, vous mettez tout simplement, c'est refresh, virgule, bins, virgule, health, virgule, juste, généralement, on peut lui demander juste la liste des endpoints dont on a besoin, mais là, vous mettez étoile, donc, c'est-à-dire, il va exposer tous les endpoints. Alors, ici, donc, si je fais params, bon, c'est normalement, bon, ça, c'est normal. maintenant, ce qu'on va faire encore, c'est qu'on va revenir une troisième fois, on va changer la config. Alors, x, on va mettre 1, y, on va mettre 6. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire add commit, commit, ok? et après, bien sûr, si vous faites ça, ça ne va pas changer, n'est-ce pas? Mais maintenant, il va falloir demander aux microservices de se rafraîchir. Alors, pour cela, donc, ici, là, on aura besoin d'envoyer une requête quelque part, dans votre application, une requête de type post, poste vers refraîchir. Alors, poste actuateur refraîchir. regardez ce qu'il vous donne. Il vous dit que quels sont les paramètres qui ont changé. il vous dit qu'il y a x et y, c'est des paramètres qui ont changé. c'est-à-dire qu'il a fait refresh, il a contacté config, il a récupéré uniquement, il ne va pas récupérer toute la config. C'est ça, l'intérêt du système de versionning. Parce que, dans le système de versionning, il va lui demander, donne-moi que, les paramètres qui ont changé, par rapport à la, c'est-à-dire à la dernière config. Donc, il va recevoir que la valeur x et y. Donc, maintenant, si vous actualisez ici, normalement, il devrait mettre à jour, vous voyez, il y a 1, ici et 6. Donc, ça, c'est juste pour vous dire que, ici, on est en train de faire quoi ? C'est la configuration HO. La configuration HO, ça veut dire, on reconfigure les microservices, sans avoir besoin de les redémarrer. Et ça, c'est une caractéristique fondamentale, dans les systèmes de haute performance. Il ne faut pas, en production, il faut, il faut, il faut, il faut redémarrer, il ne faut pas, il ne faut jamais redémarrer. Quand je confie, je change la configuration, il faudrait que le service soit reconfiguré à chaud, il continue toujours à travailler. Donc, je n'ai pas arrêté ici le microservice. Est-ce que vous avez compris ? Alors, ça, c'est la base de la configuration. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va maintenant continuer sur le projet. je vais continuer sur la gateway, comme ça, donc, je monte un peu les choses et après, je mets la gateway et après, on revient sur les microservices fonctionnels. Après, ce qu'il nous reste après, c'est le développement des microservices. Mais avant ça, peut-être, qu'est-ce que je vais faire ? Ce que je vais faire, c'est, c'est tout simplement, bon, alors maintenant, pour ce microservice, Customer Service, bon, ces propriétés-là, quelle base de données, n'est-ce pas ? Par exemple, vous avez besoin de mettre Spring, Spring, Data Source, URL, alors je vais utiliser gdbc, each2, même, une memory database, je vais l'appeler Customer, CustomerDB, point, CustomerDB, et après, j'ai besoin également d'utiliser Spring, Data Source, plutôt, comme, each2Console, Niblet, la console, tout, bon, ça, c'est ce qu'on fait d'habitude. Mais ces propriétés-là, je ne vais plus les mettre ici, Control-X, ça y est, la config, pour moi, ça ne se passe plus dans ce fichier. Alors, toute la configuration, il va être, par exemple, ça, c'est pour Customer Service, donc, alors maintenant, si c'est pour le profil des fautes, je vais les mettre ici, les propriétés, n'est-ce pas ? Si c'est dans le profil Dev, par exemple, le profil Dev, je ne vais pas mettre each2, n'est-ce pas ? Donc, c'est-à-dire, pour le profil Dev, alors, c'est quoi ça ? Pour le profil Dev, je dois changer, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça, donc, je vais mettre, par exemple, MySQL, etc., etc., pour le profil Prod, oui, Dev, c'est each2, oui, c'est tout à fait, mais pour Prod, vous mettez MySQL, etc., etc., donc, il faut bien changer la confie, c'est comme ça qu'on va faire, alors, par exemple, ici, pour le moment, je le laisse comme ça, c'est-à-dire, je travaille avec le profil Default, mais je vous laisse, par la suite, vous-même, utiliser deux configurations, une configuration pour l'environnement Dev, et une autre pour l'environnement, par exemple, production. Donc, ça veut dire que, en fait, voilà, donc, j'ai changé ici, je fais quoi ? J'ai changé le fichier de config, donc, je fais commit. Bon, le message, je mets 1v2, mais ce n'est pas un problème, c'est-à-dire, mais c'est un nouveau commit. ce n'est pas parce que vous appelez la v1, c'est commit, vous pouvez avoir plusieurs commits avec le même nom. Alors, donc, j'ai changé là, et après, bon, maintenant, il est clair que, donc, je peux changer, je peux redémarrer le service, et vous allez voir, normalement, ça devrait marcher aussi, je peux faire refresh, etc., il n'y a pas de problème. Alors, c'est donc, customer service, restart. Alors, par exemple, la propriété spring, each to console, enable, donc, on va la mettre, bon, normalement, on va la mettre, supposons, vous voulez la mettre pour l'ensemble des microservices, où est-ce que vous pouvez la mettre ? Pour ne pas la répéter, vous pouvez la mettre dans le fichier application.properties, donc, si vous voyez une propriété qui se répète pour tous les microservices, vous la mettez dans application.properties, donc, c'est comme ça qu'on va faire. Alors, voilà, donc, ici, comme je disais, je vais continuer sur la gateway, alors pour comprendre, déjà pour la gateway, alors là, tiens, je reste, je ne vais pas changer la gateway, je vais rester d'abord sur custom mode, comme ça, je ne vais pas sauter comme il s'entraîne, sinon, on va sauter tout le temps. Alors, maintenant, pour custom mode, je vais rapidement créer mon entité, ici, donc, je vais créer le package entities, je vais créer ma classe customer, alors je suppose que customer est défini par son ID, on va faire quelque chose de plus simple, par son nom, par email, alors c'est une entité GPA, donc on va utiliser Entity, on va utiliser l'embox, la notation d'état, un constructeur sans paramètres, un constructeur avec paramètres, et après, je vais utiliser Builder, qui est quand même agréable à utiliser, parfois, pour créer les objets, alors ici, donc, je vais utiliser l'annotation ID, Generate Value, Stratégie, Identity, on va créer le repository, on va créer le repository, on va créer le repository, repository, comme package, repo, repo.com, customer, repository, c'est une interface, bur悟 Catherine, et, on va souder, le repository, povo, et, puis, on va créer le repository, et, les Ou, on va créer le repository, et, on va créer le local, on va créer le repository, on va avoir laFE, comment on va faire plus vite qu'on va utiliser donc reste d'arrêt spring data reste donc je vais utiliser repository reste ressources pour exposer donc le web service riz foule qui permet de gérer les cassemos voilà et dans mon application je vais insérer quelques cassemos au début donc je vais utiliser casse plutôt commande line runner je vais créer un bin commande line runner au démarrage qui va qui va implémenter qui va exécuter donc six instructions au démarrage alors je vais utiliser donc je vais injecter customer repository customer repository je vais faire customer repository point save c'est je vais directement une liste liste java point utile c'est parce que j'ai importé alors liste off donc je vais enregistrer quelques clients à l'accès summer point builder point build alors je vais mettre en kneim par exemple Mohamed point email met j'aimais point com premier le deuxième le troisième alors pourquoi il m'accède pas ça donc normalement c'est une liste non c'est bon merci c'est bon si pour enregistrer une liste voilà c'est plus simple et après je fais qu'un sommaire repository enfin de rôle point fort riche et j'affiche système pour autre point de l'élan voilà je fais quelque chose comme ça et je redémarre mon service donc je peux dire que ça y est bon pour moi customer service c'est bon on va pas faire trop de choses on n'a pas respecté les bonnes pratiques n'est-ce pas normalement il nous faut la couche service il nous faut les dto il nous faut ça et ça et ça et ça n'est-ce pas mais comme l'objectif c'est pas ça c'est plutôt de faire tout d'implimenter toute l'architecture y compris sa partie frontaine donc on a besoin de gagner un peu plus de temps pour être sûr que en fait nos propriétés qu'on avait définies dans le c'est à dire dans le la config de le repository de configuration fonctionne bien donc je vais utiliser c'est each the console alors vous voyez qu'il a été activé pas de problème la base de données s'appelle customer db pas de problème j'ai ma base de données j'ai mes clients et comme j'ai spring data reste local host 80 81 slash quoi customers je vais avoir la liste des customers ça marche customer slash 1 c'est bien mohamed donc c'est bon alors ça c'est spring data reste alors maintenant ce que je vais faire je vais faire ça mais à travers la gateway comme ça on est sûr maintenant de ne plus contacter les services directement mais on va les contacter via la la gateway donc je vous rappelle que jusqu'à présent je vous rappelle que jusqu'à présent on a démarré console donc discovery nous avons démarré donc le service de configuration nous avons customer service et maintenant je vais définir là la gateway alors pour la gateway donc comment on veut faire une configuration dynamique on va faire rapidement alors gateway service bon qu'est ce qu'on va faire tout simplement on va créer un bin alors pour configurer dynamiquement les routes le système de routage alors qu'est ce qu'on va faire on va créer un bin qui est discovery route definition locator discovery discovery client route definition locator donc ici dynamic route par exemple il reçoit en fait deux paramètres il y a réactive RDC je l'appelle toujours comme ça RDC reactive discovery client RDC et le deuxième c'est properties chihaja alors si vous oubliez vous faites ça return new et vous faites ça et vous consultez le constructeur parce qu'il attend deux paramètres c'est discovery locator properties donc c'est discovery le non discovery locator properties voilà discovery locator properties donc c'est deux paramètres et après on va lui donner RDC et discovery locator properties pour ça c'est la configuration dynamique donc ici il nous faut importer cette annotation bin il n'y a rien à mettre ici alors c'est à dire quoi c'est à dire en fait maintenant notre gateway si on fait cette configuration dynamique on va lui dire tout simplement on va spécifier le numéro de port de la gateway serveur point pour égal 9 9 9 9 c'est pour la gateway spring application name spring application name alors gateway service et après elle même on va lui demander va vers le service de configuration pour chercher ta ta config il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de choses à faire mais on va quand même lui dire ça c'est à dire on va prendre la même la même ligne que vous avez là il faut la donner à l'ensemble du micro service donc c'est à dire pour le reste pour le reste des propriétés va aller chercher ici donc ici normalement est-ce qu'on a créé un fichier gateway config properties etc on ne l'a pas fait n'est-ce pas dans la gateway voilà il va chercher quelque chose mais ici il n'y a rien de toute façon ce n'est pas un problème et c'est tout donc notre gateway il est prêt on va la démarrer et on peut dire qu'on a qu'on a réussi à faire le tour de l'architecture micro service il reste juste à ajouter maintenant les micro services fonctionnels à savoir inventory order et après on va faire tout ça on va le faire après bien sûr la pause mais on va d'abord tester alors même si la machine ne m'a pas trop aidé comme ça c'est c'est il n'arrive pas contacté pourquoi il n'arrive pas à contacter ça est-ce que nous avons il faut vérifier dans la gateway est-ce qu'on a défini la config client je pense que c'est ce qu'on a oublié on a fait discovery on a fait ça mais on n'a pas fait la config c'est-à-dire il n'a pas la dépendance qu'il faut pour contacter le service de configuration alors c'est pour cela il va falloir donc chercher dans dans le service voyez dans le service par exemple customer service cette dépendance là et vous l'ajoutez au service gateway vous êtes d'accord parce que c'est le seul moyen qui permet à un service de chercher sa configuration si bien c'est cette dépendance là alors je redémarre voilà donc ça c'est la gateway normalement ça devrait marcher et rageant mais souvent souvent je prends un petit café je prends des choses et il n'y a pas de problème mais comme je n'aime pas trop bon il a démarré il a démarré je pense il a cherché sa config alors maintenant comment on va vérifier est-ce que notre gateway fonctionne alors pour vérifier si la gateway fonctionne on va lui dire localhost 9999 slash le micro service alors vous allez remarquer que Eureka il enregistre les micro services en majuscule n'est-ce pas alors lui non il ne fait pas ça consul donc si vous regardez consul d'ailleurs on a oublié ben on trouve vous voyez donc les noms c'est en minuscule c'est-à-dire tel que vous les avez définis il y a aussi gateway qui s'est enregistré donc ce qui fait pour tester on va faire customer c'est le nom du micro service customer service je demande à l'égitway je veux accéder à customer service ça c'est le nom du micro service ça c'est le nom du micro service alors si ça passe vous pouvez partir en pause voilà donc c'est-à-dire votre gateway il marche bien si vous dites params ça marche ok alors c'est donc qu'est-ce qui se passe donc vous avez bien implémenté cette architecture là parfaitement bien alors c'est-à-dire le client envoie la requête vers la gateway lui demande généralement il envoie le nom du micro service slash ce qu'il veut et après la gateway qu'est-ce qu'il fait il va contacter consul discovery service il va lui donner le nom il récupère l'adresse et après il envoie la requête vers customer service qui va lui donner le résultat et qu'on va le fournir c'est bon ? on va prendre la pause